Là aussi, investissement étranger dans des secteurs porteurs auxquels on pense moins, encore que le tourisme. Évidemment, tout le monde connaît la qualité du secteur touristique en Tunisie, mais nous l'avons intégré dans les levées de croissance parce que le pays a besoin d'investissement en la matière et on sent qu'aujourd'hui, le tourisme peut bien repartir. Alors justement, le tourisme, eh bien, Meryem Driz, bonjour madame, vous êtes la patronne de CNP, c'est un groupe familial qui est présent aussi dans les fabrications d'emballages plastiques pour l'industrie agroalimentaire d'ailleurs. Mais beaucoup dans le tourisme à travers une chaîne d'une quinzaine d'hôtels, vous nous expliquerez un peu tout ça, comment se porte le tourisme aujourd'hui en Tunisie. À vos côtés, Tarak Sherif, bonjour monsieur. Alors vous êtes aussi diversifié, donc patron de groupe Alliance, on est d'accord, vous avez un micro si vous voulez. Vous êtes aussi beaucoup dans la chimie, on va en parler parce que c'est une chimie à valeur ajoutée qui fait que ça constitue aussi en quelque sorte un levier de croissance évidemment. les diversifications industrielles, vous êtes beaucoup dans les services, notamment les télécoms je crois, et aussi beaucoup dans le tourisme, on aura l'occasion d'y revenir avec vous sur la dimension du tourisme. Tout à mon extrême gauche, on a Monir Boulkout, alors vous êtes le patron de Celt France Biotech qui est basé dans le Vaucluse. Alors c'est une très belle entreprise qui est spécialisée dans l'aquaculture des algues marines, et notamment pour que ça serve de principe actif, d'ingrédients, etc. dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour remplacer les gélifiants animaux, pour des gélifiants végétaux, vous me dites si je me trompe. Et alors c'est une très belle boîte basée à Avignon, enfin à côté d'Avignon dans le Vaucluse, et vous avez des unités de production et de recherche en Tunisie, au Mozambique aussi d'ailleurs, c'est assez intéressant, et donc il fait de la valorisation pour l'industrie agroalimentaire. Et à mes côtés, bonjour chers messieurs, Anis Jaziri, vous êtes le président, alors ça aussi c'est une initiative très intéressante, ça s'appelle l'Africa Business Council, T-A-B-C, Tunisia Africa Business Council, et c'est une organisation leader en Tunisie dans l'accompagnement d'entreprises tunisiennes, tout secteur en quelque sorte, en Afrique. Ce sera intéressant qu'on en parle bien évidemment. Allez, on va parler tourisme d'abord, parce qu'évidemment, qui dit Tunisie dit aussi tourisme. Évidemment, la France est de loin le premier pays, évidemment, à envoyer ses touristes en Tunisie. Alors, Madame Driss, bon, si vous pouvez nous dire un petit mot de votre groupe, si vous voulez, et après, comment se porte le tourisme avec, après l'énorme trou d'air qui a constitué, évidemment, 2020-2021, alors que 2019 avait été très bien orienté, et je crois que 2022 est bien reparti, et que vous êtes très optimiste sur 2023. Comment se porte, d'abord un petit mot sur votre groupe, là vous avez le micro, si vous voulez nous donner quelques mots, là, vous avez donc une quinzaine d'établissements, je crois. Voilà, nous avons 16 établissements, exactement. Vous avez combien de chambres en tout ? Parlez bien face à la... Nous avons 12 000 lits. D'accord, donc vous êtes déjà un beau groupe tunisien, indépendant, et vous avez des enseignes internationales avec qui vous travaillez. Voilà, nous avons des enseignes internationales. Nous avons le Sheraton, le Hilton, le Movinpik, qui a été racheté par le groupe Accor. Oui. Nous avons aussi des enseignes espagnoles, Iberostar, Barcelo. Alors, comment se porte aujourd'hui le secteur du tourisme, qui est absolument essentiel pour l'économie tunisienne ? Moi, je voyais un chiffre d'affaires de à peu près 5 milliards de dinars, à peu près, c'est ça ? De dinars, pardon, c'est des mots. De dinars. Alors, en 2022, nous avons fait 4,2 milliards de dinars, en dinars tunisiens, équivalent à peu près de 1,3 milliard de dollars. Alors, quelles sont un peu les projections pour 2023, là, aujourd'hui ? Alors, 2023, elles sont très bonnes. Oui. Alors, déjà, pour le premier trimestre de 2023, le pays a enregistré une croissance de 2,1 % et le secteur touristique y a participé à raison de 0,5 %. Donc, à peu près le quart de cette croissance provient de l'activité touristique, pour le premier trimestre 2023, déjà. Voilà. L'année de référence, pour nous, c'est l'année 2019. C'est l'année qui est juste avant les deux années de Covid. Donc, en 2023, on pense faire aussi bien, au moins, que l'année 2019. En 2022, nous avons fait un peu moins bien que l'année 2019. Mais en 2023, on va se rattraper. On va bien, bien se rattraper. Et le marché français, anglais, tous reprennent avec... Les Britanniques reviennent, c'est ça ? Oui, les Britanniques reviennent. Les tours opérateurs britanniques reviennent, c'est ça ? Les tours opérateurs reviennent et reviennent en force. Alors, on aura après un peu le sentiment de Tarak Shérif, sur la question touristique, avant qu'on aborde avec lui les autres activités dans lesquelles son groupe est présent. Non, mais... Alors, l'image du tourisme tunisien, c'est un tourisme... Non ? Avec vous, encore, madame Pierre-Frecq, monsieur. C'est un tourisme balnéaire, évidemment. Disons, moyen de gamme, pour faire simple. Est-ce que... Est-ce qu'il a les... Est-ce qu'il... Alors, c'est... Moi, je ne dirais pas vraiment moyen de gamme, moyen de gamme. Moi, je dirais plutôt, c'est un tourisme de masse. Ce n'est pas la moyenne gamme, spécialement. Donc, un peu en dessous, pour vous. Non. Non, non. Ah non ? Non. D'accord. Non, non. Ok. Alors, moyen de gamme, moyen de gamme... Enfin, bon, de masse, mais un peu moyen de gamme... Non, de masse, quand on a une famille de 4 personnes, les parents avec 2 enfants, il leur est difficile, aujourd'hui... Disons que c'est un tourisme abordable. Disons que c'est un tourisme abordable. Voilà. Un tourisme abordable, mais pas bas de gamme, parce qu'on a... Non, non, je n'ai pas dit bas de gamme, moi, je disais moyen de gamme. Voilà, moyen de gamme, excusez-moi, parce qu'on a de très belles infrastructures hôtelières, aujourd'hui. On a de très belles infrastructures hôtelières. En plus, la demande, elle est supérieure à l'offre en 2023. La demande est supérieure à l'offre en 2023. Non, mais quand je disais moyen de gamme, c'était plutôt positif. C'est-à-dire plutôt... Voilà. En lisant, voilà, j'y arrive, j'y arrive. C'était plutôt positif, attention, dans mon esprit. Oui, moyen de gamme. Voilà. Et très compétitif, on est bien d'accord. Mais alors, comment changer quand même ? Alors, comment accélérer le braquet ? Comment avoir un tourisme plus... Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui concurrencent, évidemment. Oui, comme l'Espagne. La Tunisie, comme l'Espagne, comme la Turquie. Comme la Turquie, partiellement, oui. Le Maroc, peut-être partiellement aussi, je ne sais pas. Bon, l'Égypte, je ne sais pas. Non, je ne dirais pas l'Égypte, parce qu'on n'a pas la même saisonnalité. Oui. Bien sûr, mais enfin, disons que ce sont des pays qui sont assez proches, pour lesquels on a une image flatteuse en Occident, en Europe. Et voilà, ce sont des marchés attractifs. Alors, pour revenir à ma question, est-ce qu'il y a des investissements qui sont besoins pour aller vers un tourisme plus durable, plus diversifié, moins axé peut-être sur le balnéaire ? Je pense que le balnéaire restera le secteur le plus important en Tunisie. Il l'est et il le restera indéniablement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut diversifier. Il faut diversifier et ça commence à se faire, d'ailleurs. Il y a maintenant les maisons d'hôtes. Il y a le tourisme culturel qui commence à prendre place. Il y a le tourisme de troisième âge qui est important. Il va falloir diversifier, c'est certain. C'est ça, oui. Et ça commence. Le tourisme de santé aussi qui est important. Médical. Médical, exact, médical, tout à fait. Voilà. Mais ceci dit, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir de nouvelles unités hôtelières en Tunisie. Nécessairement, il va falloir de nouvelles unités hôtelières. Et il faut changer le modèle d'investissement. Ce n'est plus possible que les petites et moyennes entreprises s'endettent avec un taux d'endettement très élevé auprès des banques. Il faut qu'il y ait des fonds d'investissement qui rentrent dans le capital des petites et moyennes entreprises pour pouvoir... Oui, et puis être, comment dirais-je, attirant pour les grandes enseignes internationales en contrat de gestion. Tout à fait. Alors, justement, Tarak Chérif, racontez-nous un peu ce que... Donc, votre groupe est un des gros groupes tunisiens. On vous retrouvera d'ailleurs en conclusion de ce séminaire, puisque vous avez aussi des responsabilités dans une organisation patronale. On conclura avec vous là-dessus tout à l'heure. Mais on va parler avec vous de chimie tout à l'heure, parce que vous y êtes actif. Mais vous êtes aussi actif dans le tourisme. Alors, si vous voulez nous dire un peu ce que vous faites dans le tourisme. Et puis après, comment vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour poursuivre le développement du tourisme en Tunisie ? Merci. D'abord, pour un peu compléter ce qui a été dit, l'hôtellerie, c'est une activité capitalistique, très capitalistique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une mise à niveau nécessaire au niveau des hôtels qui existent. Je ne parle pas des nouveaux établissements, mais les anciens, il y a une nécessité de mise à niveau. Et pour ce faire, on a besoin de crédits longs. De crédits longs, c'est une chose, mais de crédits pas très chers. Et ce n'est pas un secret aujourd'hui de dire que le crédit en Tunisie coûte cher. Aujourd'hui, nous sommes à des taux de sortie de 12-13%. Il n'y a plus de banque de développement également en Tunisie. C'est un phénomène à ne pas oublier, alors que c'est une activité qui est long terme. Ce n'est pas du court terme. Donc, si ces deux conditions ne sont pas réunies, il y a un problème. Et c'est pour cela que Mme Driss a évoqué les fonds d'investissement. C'est utile. Et on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs entités qui sont remises en état, qui sont reprises pour les mettre à niveau. Je pense que la Tunisie, c'est une destination très intéressante qui le restera. Pas parce que je suis tunisien, mais parce que c'est une réalité indéniable. Proximité, rapport qualité-prix également. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Bien sûr. Mais il y a des choses à faire bouger. Évidemment, il y a le tourisme culturel. On a plus de 1 000 sites historiques. Il y a peut-être moins de 50 qui sont visitables correctement, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, si on n'applique pas le PPP, je ne vois pas comment on peut mettre en évidence ces sites. Justement, vous évoquez des PPP. Non, j'essaie d'analyser un peu les problématiques de la Tunisie. Où est-ce que vous voyez des opportunités pour l'offre française ? D'abord, est-ce qu'elle a conscience de ses besoins, en quelque sorte, et notamment par le modèle du PPP ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez que l'offre française peut trouver sa place ? Ingénierie hôtelière, parc d'attractions, billétiques sur les sites, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous aussi, madame ? Bien sûr. Est-ce que les Français en ont conscience ? Est-ce que vous avez l'impression que les Français ont encore l'image de la traditionnelle image de ce que j'appelais tout à l'heure le tourisme balnéaire ? Non, le tourisme balnéaire. Oui, qui restera. Le restaurant, ce n'est pas la peine qu'on rêve ou qu'on vente des rêves. La Tunisie a 1 600 km de côte, de très, très belles plages. Donc, ce n'est pas demain que ça va changer. Mais néanmoins, avec les établissements qui sont sur la côte, on peut intensifier un peu la présence hôtelière au niveau de l'intérieur. Parce que la Tunisie, c'est un petit pays. On connaît l'extraînement française. Vous ne changez pas 5 heures et vous changez complètement de décor, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Il y a les sites romains, il y a les sites désertiques, il y a tout, évidemment, on est d'accord. Alors, est-ce que l'offre française, je reviens à ma question, a conscience et peut s'inscrire dans ce cadre ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute. Mais l'offre française, je crois qu'on est dans la rentabilité, cherche la rentabilité. La rentabilité, aujourd'hui, c'est plus la côte qu'autre chose, c'est tout. Alors, il y a deux conditions. Ce que je vous ai dit au niveau culturel, mais également, il y a l'aérien. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'avion. Et le mal de la Tunisie, encore aujourd'hui, c'est le manque de charters, c'est l'open sky. C'est l'open sky. Ce n'est pas la peine qu'on tourne autour du pot, tant qu'on n'est pas dans une configuration de liberté des ciels pour donner la possibilité aux uns et aux autres de venir en Tunisie avec des coûts acceptables, pas uniquement pour les touristes, parce qu'on a tendance à oublier la diaspora. Pourquoi on est en train de priver la diaspora de venir visiter leur famille, de visiter leur pays à des coûts supportables chaque deux semaines ou trois semaines ? Et regardez qu'est-ce qu'on est en train de se priver d'investissement de cette diaspora. Parce qu'une diaspora qui nous réfléchit à venir en Tunisie qu'on était, c'est quand même un manque d'opportunité incroyable. Bon, le message est passé sur effectivement la baisse du coût, évidemment, du coût aérien, la concurrence et l'opportunité. On ne peut pas faire du tourisme avec des vols réguliers, ce n'est pas possible. Oui, 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 ou pas seulement du... Alors, on reviendra avec vous là sur la... D'ailleurs, c'est le mal des hôtels aujourd'hui, qui sont balnéaires. Pendant six mois, ils sont full et pendant six mois, ils sont vides. Alors, on reviendra avec vous sur la question de la chimie, par exemple. En quoi c'est un levier de croissance, pour rester sur ma thématique, à travers ce que vous faites ? Parce que c'est intéressant, je vends un peu le morceau, mais vous m'avez dit au téléphone. Mais surtout, nous, on est sur des domaines industriels, qui sont les secteurs porteurs, où vous, vous n'êtes plus les Français. Et nous, nous pensons qu'on a une vraie carte à jouer. C'est intéressant, vous nous direz ça tout à l'heure. Alors, je me tourne vers Mounir Boulkoud, si vous voulez bien. Mounir, prenez un micro. Alors, je le disais, de l'aquaculture des algues marines, etc., dans les principes actifs pour l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, vous allez dire au téléphone, on est une société qui intègre absolument toute la chaîne en la matière. Et on est en train de se développer. Et je crois que vous êtes en train d'ouvrir une grosse, grosse unité à Bizerte, sur la Côte-Nord. Oui. D'abord, merci. Vous vous en prie. Alors, nous, on est en Tunisie depuis 1999. Et quand je dis nous, c'est à titre personnel que je suis parti, moi, depuis la France en Tunisie. C'est un projet de R&D totalement innovant. Donc, l'ambition, c'était de partir de la matière première jusqu'au produit fini. Et dans un environnement africain, en fait. Pouvoir intégrer dans un environnement africain. Sachant que les algues marines sont utilisées depuis déjà des dizaines d'années, mais depuis l'Asie. Et donc, on a démarré par Tunis, où on a commencé sur la lagune de Bizerte, exactement. Et on a monté une première unité industrielle, qui est plutôt un atelier, pour monter, en fait, les fondements même de la réussite, du processus de transformation jusqu'au produit fini. Donc, ça a fonctionné. Et on a exporté nos produits dans 17 pays aujourd'hui, depuis Tunis, dans tout le bassin méditerranéen, mais également dans toute l'Europe. France, Espagne, Allemagne, Angleterre, Turquie, et j'en passe. Et auprès des deux PME jusqu'aux multinationales. Et la demande est très importante. Oui. Là, on est vraiment sur un secteur porteur, évidemment, où il s'agit de remplacer des gélifiants animaux par des gélifiants végétaux. Et pas que. Et pas que, absolument. Et pas que. Aujourd'hui, en fait, la malbouffe, on la voit, en fait, nous, en général, dans les produits transformés ou ultra-transformés. Donc, l'idée, c'est d'arriver, en fait, à des produits qu'on consomme tous les jours, surtout dans des pays industrialisés, et de remplacer ces ingrédients qui sont, certaines fois, nocifs, par des produits naturels qui sont moins transformés. Donc, là, on parle de chimie verte, en l'occurrence, ou d'éco-processing pour avoir des produits avec moindre mal. Et alors, on est d'autant plus en levée de croissance et en secteur porteur que l'idée, c'est que ça ne vienne plus de Chine, notamment. Je sens qu'au nom d'une certaine souveraineté alimentaire, ils peuvent bloquer, en quelque sorte, les arrivées de ces ingrédients. C'est fait. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ils le font de plus en plus. On n'en est malheureusement pas encore assez conscients parce que c'est des produits dont on n'a pas des produits importés finis. C'est des produits qui viennent par la transformation. Mais il y a eu des chaînes de blocage en France. Et on a été appelé en tant que tel en Europe et en France en particulier auprès de grands groupes agroalimentaires français parce qu'ils ne pouvaient plus fabriquer certains produits quotidiens qu'on consomme en France. Alors là, vous êtes en train d'investir. Vous m'avez dit que vous avez investi 18 millions, je crois, en Tunisie. C'est ça ? Donc on commence à être sur des chiffres confortables. Et là, vous êtes en train d'ouvrir, c'est ça, une unité à Bizerte où vous allez multiplier vos capacités par 5 ou 6, c'est ça ? Par 7. Par 7, même. Par 7. En fait, on va l'ouvrir le 12 juin, exactement, qui va être inauguré en l'occurrence par l'ambassadeur de France en Tunisie, mais également aussi par des ministres tunisiens et également par tous nos partenaires qui viennent de partout de l'étranger, donc en l'occurrence de 17 pays, et dont le numéro 1 du foot de Nestlé, qui nous fait l'honneur de venir et d'inaugurer cette usine, par la diversité et surtout par l'innovation du produit. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans l'additif, vous êtes dans l'ingrédient, vous êtes dans le produit qui n'a pas été transformé et qui reste à l'état natif, ce qu'aujourd'hui, en fait, notre corps reconnaît par l'effet enzymatique. Donc on a travaillé depuis 30 ans, nous, sur les processus égo-transformation, vous parliez de soleil touristique pour la Tunisie, mais nous, on utilise le soleil pour le blanchiment, par exemple. Depuis 30 ans, à Sidi Bouzide, on s'est mis dans cette zone-là parce que c'est un taux d'ensoleillement le plus important, où il y a le moins de pluie. Et donc depuis le début 2000, on s'est mis dans cette zone-là pour bénéficier du soleil tunisien. Alors vous vendez au grand nombre de l'industrie agroalimentaire, c'est ça ? Oui, bien sûr. Les Nestlé, les Danone et... Et General Mills aux US, par exemple. Qui veulent regarder avec attention, voire convoitise vos solutions, c'est ça ? Non, au contraire, ils sont aujourd'hui très demandeurs, mais déjà depuis des années, sauf qu'on avait, nous, un problème de capacité. Et donc là, après, on parlait de financement, nous, on a parlé, on a voulu rester, et j'ai voulu rester à titre familial dans cette opération. Donc ça a mis plus de temps pour opérer, surtout quand vous avez des gros investissements tels que celui-là. Alors je crois que vous avez le projet même de monter une usine au Pays Basque français, je crois, vers Randaï, c'est ça ? Oui. Je sais que vous travaillez pas mal avec BPI France aussi, vous êtes sûr qu'il y a en accompagnement, c'est ça ? BPI France nous a accompagnés sur la mise en place de notre siège et de notre centre de R&D, et depuis plus de 7 ans, aujourd'hui, il nous a accompagnés à toutes les étapes. Où est-ce que vous voyez des leviers de croissance pour la filière agrotech au sens large et les industries agroalimentaires au sens large ? On sait que c'est une des colonnes vertébrales, évidemment, du développement économique aussi de la Tunisie, ce sont les industries agroalimentaires avec de beaux groupes assez diversifiés. Où est-ce que vous voyez les opportunités, les leviers de croissance et pour quelle collaboration avec les Français ? Dans le domaine de l'agroalimentaire, depuis déjà des années, il y a des centres de transfert de technologies par des marques qui se vendent auprès de grands groupes tunisiens qui utilisent des marques, par exemple, pour fabriquer du fromage en Tunisie, à Marques, mais pas que, des yaourts, des gens passent. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore eu ces transferts qui ne sont pas donnés par des usinités de production qui sont produites localement. Donc, c'est plutôt des marques qui se transfèrent avec des process, mais la capacité tunisienne à fabriquer d'elle-même des produits innovants aujourd'hui, par des synergies, en fait, avec en chaîne des acteurs en amont, c'est-à-dire qui vont les accompagner dans tout le processus de transformation, donc de changement de formulation, on parle de formulation. Là, aujourd'hui, on le fait, nous, on le fait avec des grands groupes tunisiens. Et là, j'ai entendu juste avant un discours avec le jeune homme qui parlait d'aide qu'il a eue au tout début dans le domaine de la démarche en Tunisie. Moi, je tenais à remercier aussi ce processus-là tunisien. Moi, en Tunisie, quand je suis arrivé, je n'aurais pas pu démarrer sans l'aide des industries agroalimentaires tunisiennes. Aucunement. C'est-à-dire que là, le Tunisien et l'industrie tunisienne nous a tendu la main où l'Européen ne l'aurait jamais fait. Et aujourd'hui, alors, l'Europe prend le dessus parce que c'est des tendances, parce que c'est des volumes et parce que ça a été validé. Mais l'industrie tunisienne a été acteur dans la validation de ce processus. C'est ce que disait M. Smaly pour Boitno à l'instant. Effectivement, une très, très belle histoire. Alors, la suite pour vous, là, parce que plus que jamais, donc, on est dans le near-shoring, on est dans la durabilité, on est dans des produits sains, la bonne image de la Tunisie en la matière, etc. Donc, ça veut dire que... Mais pas que, c'est l'Afrique, plutôt. Pardon ? C'est l'Afrique. Oui, l'Afrique. C'est ça, pour vous, la suite. Oui, c'est clair. Nous, on est installés... Dans l'agroalimentaire européen, c'est... Ah si, si, c'est une finalité. C'est une finalité. Mais en fait, c'est un co-développement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer l'Europe, en l'occurrence, par le développement technologique qui a été fait, sans pour autant utiliser les matières premières africaines. Je vous ai parlé du cas concret qu'avait l'Europe dans notre secteur de métier. Il y a une des plus belles boîtes, aujourd'hui, dans la chimie de transformation, qui était installée au Maroc et fabriquait 90% de ses produits. Elle a été rachetée à Givaudan à 1,7 milliard d'euros, il y a 3 ans. C'est une boîte d'Avignon. C'est-à-dire que ça se fait sans se dire. Aujourd'hui, nous, on le fait. On laisse la valeur ajoutée où elle est. On investit aussi dans la tête des gens. C'est-à-dire que depuis 20 ans, nous, on a des ingénieurs ou des techniciens qu'on a montés, upgradés. Et qu'aujourd'hui, quand ils parlent, ils parlent dans le monde entier. Ils vont, chez Nestlé et General Mills, apporter la compétence, qui est la compétence du savoir, qu'elle soit tunisienne ou ailleurs. En l'occurrence, ils sont tunisiens. On va parler de l'Afrique, là, dans un instant, notamment avec mon voisin de gauche, que je remercie de patienter, parce qu'il nous dira un peu ce qu'il fait pour les entreprises tunisiennes vis-à-vis de l'Afrique. Juste un petit mot, Tarak Shérif. Là aussi, dans les secteurs porteurs, on m'a dit, nous, on fait aussi des peintures, on fait aussi des résines. Vous êtes très connus là-dessus. Vous êtes un gros groupe industriel tunisien. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé quand vous m'avez parlé. Vous m'avez dit, on est aussi un des secteurs porteurs. Là-dedans, ça paraît des secteurs plus traditionnels, parce qu'encore une fois, on fait des choses et on peut exporter dans des pays auxquels on ne pense pas, l'Irak, par exemple, et dans des secteurs où vous, vous n'êtes plus présents, les Européens. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça ? Oui, parce que si vous prenez le parc automobile tunisien et vous le comparez au parc européen, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas du tout les mêmes. Il y a une évolution qui se fait au niveau de la voiture, mais au niveau également des peintures de voitures. Donc, nous, on est présents là où vous avez laissé la place à d'autres. Et donc, ça, ça permet d'aller sur des marchés auxquels on ne pense pas. J'ai cité l'Irak, on peut citer l'Égypte, on peut citer l'Iri. Moi, ça m'interpelle toujours, parce que je suis également responsable sportif africain. Donc, je visite les pays africains d'une manière régulière. Je passe ma vie en Afrique. Madagascar, les taxis, c'est des deux chevaux. Vous imaginez ça ? Des deux chevaux ? Oui, monsieur. Les taxis à Madagascar, c'est des deux chevaux. Je sais, ça vous paraît bizarre ce que je vous dis, mais j'ai vu ça nulle part. Et ça fait 15 ans ou 20 ans que je vais à Madagascar. C'est des deux chevaux. Deux chevaux, chez vous, c'est... Oui, oui, c'est sûr, ce sont des voitures de collection. Musée. Oui, oui, on est d'accord. Ça revient très à la mode, cela dit. Oui, oui, tout à fait. C'est très chic de rouler en deux chevaux. Mais alors, au-delà de la deux chevaux, c'est de dire qu'il y a des... Pour entretenir des voitures comme ça, il faut des... Des matériaux, etc., des produits. Qui se trouvent plus en Europe. Et donc, on est... J'ai trouvé ça intéressant. C'est quand on peut citer la Tunisie, dans cette logique de secteur porteur, sur des marchés auxquels on ne pense pas, et des pays un peu exotiques, sur lesquels, évidemment... Pas uniquement exotiques. Ou un peu compliqués, etc. Libye, on l'a dit, Irak, etc. Où, évidemment, le savoir-faire et la compétitivité du site tunisien peuvent marcher à merveille, quoi, c'est ça ? Oui, tout à fait. On essaie de coller à la réalité tunisienne, bien sûr. Mais pas que. Nous sommes orientés Afrique, essentiellement. Je pense pouvoir dire que nous sommes parmi les premiers pour ne pas être prétentieux à exporter en Afrique depuis 20, 25 ans. Et c'est des produits dans la chimie. Ce n'est pas une entreprise. Nous sommes un groupe de sociétés. Nous avons une présence en Algérie et au Sénégal industrielle, également. Alors, monsieur, on va rester justement sur le terrain de l'Afrique. Vous nous direz là aussi, après, quelle est votre stratégie, par exemple, dans votre groupe pour augmenter le commerce vers l'Afrique ? Alors, monsieur Jaziri, le Tunisia Africa Business Council, T-ABC, c'est une organisation tout à fait originale, j'ai cru comprendre, assez unique en Tunisie, dans l'accompagnement d'entreprises de votre pays, voire de filiales françaises, par exemple, sur l'Afrique. Racontez-nous comment vous êtes financé et comment vous marchez. Alors, merci. C'est une jeune organisation qui a été créée le 25 mai 2015. Donc, dans quelques jours, après, demain, on va fêter 8 ans d'existence. Oui, oui, oui. Mon ami, si vous vous rappelez bien, il était présent à l'Assemblée générale constituante à l'ISUE. On l'a fait, c'était, en 2015. Et, effectivement, notre rôle, c'est d'accompagner les opérateurs économiques tunisiens et ceux qui sont sur l'osso tunisien en Afrique en général et en Afrique subsaharienne essentiellement. Rapidement, quelques chiffres pour vous donner une idée sur la Tunisie en Afrique. On fait export à peu près 57 milliards de dinars d'exportation. Essentiellement, 75% de nos exports se font, bien sûr, avec l'Europe. Au niveau de toute l'Afrique, on fait aux alentours de 10% de notre export, c'est-à-dire aux alentours de 6 milliards de dinars. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Pour l'Afrique subsaharienne, lorsqu'on a démarré en 2015, on était aux alentours de 500 millions de dinars seulement. Maintenant, en 2022, dernier chiffre, on a triplé nos exports sur l'Afrique subsaharienne. On est à 1,5 milliard de dinars. Donc, les entreprises tunisiennes, les opérateurs économiques tunisiennes sont en train d'avancer d'une manière excellente sur le marché africain, malgré les problèmes et les entraves que nous avons essentiellement liés à la logistique. Nous n'avons pas beaucoup de lignes aériennes sur l'Afrique subsaharienne. On a essentiellement aussi sur la question des lignes maritimes. On n'a pas de lignes maritimes directes sur l'Afrique subsaharienne. On a aussi une réglementation de change un peu contraignante. Mais malgré toutes ces difficultés, malheureusement aussi sur le plan déploiement diplomatique, on n'est pas très fort. On a une dizaine d'ambassades qui sont installées en Afrique subsaharienne. Malgré ces difficultés, le secteur... Comment vous l'expliquez ? Que vous soyez entreprenant, que vous connaissez bien l'Afrique, peut-être l'Afrique francophone, et puis qu'il y a cette compétence, évidemment, et cette soif de se projeter, c'est ça qui font la spécificité et qui sont les clés du succès tunisien en Afrique ? Alors, il y a un effort collectif du secteur privé. Il y a TBC, il y a Citar Connect qui a fait un travail excellent, il y a l'UTICA, il y a surtout aussi le CPEX qui a fait un très grand travail, qui a créé cinq, on peut dire, filiales dans cinq pays subsahariens. Donc, ces cinq organisations, ils ont vraiment mené la bataille pour positionner les entreprises tunisiennes sur le marché africain. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a démarré en 2015, il y avait seulement une vingtaine d'entreprises tunisiennes installées. Aujourd'hui, il y a plus de 160 entreprises tunisiennes installées au Côte d'Ivoire. Au Sénégal aussi, on est en train de se positionner très, très bien et sur d'autres pays africains. Pour revenir, s'il vous plaît, sur la France et la triangulation France-Tunisie-Afrique, je pense qu'elle est très importante. Je suis là pour un peu développer ça à travers aussi la mise en place de TBC France bientôt. On a une équipe qui est en train d'être mise en place qui aura le rôle d'accompagner les opérateurs économiques français et tunisiens résidents en France avec TBC en Afrique subsaharienne. D'accord ? Il faut dire que la Tunisie bénéficie d'un atome majeur dans le futur. C'est son adhésion au Komeza et à la zone Zlekaf, la zone de libre-échange continentale. D'ailleurs, ça fait 48 heures. On a édité le premier certificat d'origine Zlekaf. Et la Tunisie, elle est parmi les 8 premiers pays qui sont en train d'implémenter cet accord. C'est un accord extrêmement important. C'est un processus de démantèlement douanière sur 5 ans qui va se faire. C'est-à-dire qu'on va démanteler 20% la première année, 40% jusqu'au bout de 5 ans. Toute la zone continentale africaine, ceux, bien sûr, qui ont ratifié, je peux vous dire que la majorité des pays africains, ils ont ratifié cet accord-là. La Tunisie bénéficiera de ce démantèlement. Et là, c'est l'intérêt pour les entreprises françaises. C'est-à-dire l'implantation sur le sol tunisien avec un certificat d'origine tunisienne avec une taux d'intégration 40% permettra de vendre sur tout le camp de l'Afrique. Mais ça, ce sera le cas d'autres pays avec lesquels vous êtes en compétition aussi, évidemment. Essentiellement le Maroc. Voilà, parce qu'on dit qu'ils ont une diplomatie économique très agressive sur l'Afrique avec des banques qui sont peut-être plus internationalisées que les vôtres. Mais effectivement, la Tunisie a plein d'avantages, notamment sur la Libye. Et puis cette capacité à se projeter à l'avant et d'avoir aussi des capacités d'ingénierie. Et c'est peut-être ça dont les pays africains ont besoin à travers l'offre française. C'est l'ingénierie, l'outsourcing, même si on a dit que le terme avait évolué, dans les infrastructures, etc. Et c'est là où on peut avoir cette triangulation entre la France, vous, et les pays africains ? Absolument. Et je suis d'accord que le Maroc, c'est un grand compétiteur de la Tunisie, comme la Turquie et le Liban sur l'Afrique sud-saharienne. Et demain l'Egypte aussi, d'ailleurs. Et l'Egypte, surtout, l'Egypte, c'est partie anglophone et pays de l'Est entre nous. Mais notre concurrent direct, c'est le Maroc. Et il a une diplomatie économique nettement plus agressive que la Tunisie. Mais le secteur privé tunisien, il est en train de faire du très bon boulot. Et vous avez les capacités en ingénierie. Absolument. Et l'expertise tunisienne, elle est très, très demandée. On en parlera tout à l'heure dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme. Tout à l'heure, on va couper avec vous, mais on n'a plus beaucoup de temps vraiment. Alors, M. Boulkout, et après, je vais poser la question à Mme Driss. Alors, l'Afrique, pour vous, c'est quoi ? Et comment vous procédez ? Pour vous, c'est assez facile à transporter, j'imagine. Pas tant que ça. Ça peut être des gros volumes ? Pas tant que ça. Oui, mais ce sont des ingrédients, des adjuvants. Non, non, là, on parle d'algues. On parle d'algues, c'est-à-dire que nous, on a décidé de prospecter sur la côte est-africaine il y a un peu plus de 10 ans. On s'est installé à Zanzibar et au Mozambique, où on a demandé des concessions comme on l'a demandé en Tunisie. Donc, on a 1000 hectares aujourd'hui au Mozambique, sur 4 zones différentes. On a des partenariats avec des NGO et des RIDI, dont Total, en l'occurrence, sur le nord du Mozambique, où là, on cultive des algues et où on travaille aujourd'hui, où on fait travailler plus de 800 personnes à temps plein au Mozambique, 200 personnes à Zanzibar et on est à 50 personnes aujourd'hui en Tunisie. Donc là, l'amont de la chaîne, on a transféré en 25 ans toute la partie asiatique, on l'a transférée sur la partie africaine pour développer des mêmes systèmes d'algues, donc des algues tropicales. Mais qu'est-ce qui peut être exporté depuis chez vous, la Tunisie ? Ah ben, je vous dis, il y a tout qui s'exporte depuis chez nous, c'est-à-dire que tous les produits que vous mangez ou que vous consommez... Non, vers l'Afrique, j'entends, vers l'Afrique. Alors vers l'Afrique, c'est toute autre chose. D'abord, il faut l'industrialisation. Nous, on a besoin de gens qui sont déjà dans l'industrialisation et qui sont dans la maîtrise de la partie industrielle. Donc là, aujourd'hui, ça démarre. Donc là, on est en amont. On n'a pas encore démarré la prospection, parce que vous avez bien compris qu'on est déjà en manque déjà de produits pour subvenir à nos clients traditionnels. Mais effectivement, c'est dans une seconde phase des clients qui nous intéressent. Et vous, Madame Driss, sur le... Est-ce que vous avez le projet dans votre entreprise, pourquoi pas, de vous développer dans des pays qui ont un fort tourisme balnéaire aussi ? Je pense à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, par exemple. Est-ce que ça pourrait avoir du sens ? Est-ce qu'il peut y avoir une offre tunisienne qui s'installe dans les métiers du tourisme, j'entends, et dans l'hôtellerie, en Afrique subsaharienne ? Oui, je pense qu'il va être intéressant. On commence à y réfléchir. Et vous, dans votre groupe, vous y réfléchissez ? Oui. Quels sont les pays qui vous intéresseraient ? On est en train de voir encore. Plutôt Afrique francophone ? Oui, 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 francophone. Et plutôt balnéaire, c'est ça ? Oui. Bon, après... Oui, parce que... Oui. Et vous pensez que cette expertise tunisienne, encore une fois, sur ce positionnement tunisien, pourrait être, entre guillemets, duplicable sur l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Oui, tout à fait. Elle pourrait l'être très facilement. Oui, oui. Surtout qu'on a une expérience, un savoir-faire. Le premier hôtel a été créé, il a été construit en 1964, notre premier hôtel. Dans votre entreprise ? Oui, dans le premier hôtel, oui. De la chaîne, de l'hôtel. Et puis il y a des risques très connus, des lieux très connus, etc. Exactement, exactement. Vous marquettez la destination, par exemple. Tout à fait. Et vraiment, j'encourage, moi, tous les hôteliers à avoir des brins, nécessairement. Alors, merci, madame. Alors, pour conclure sur la santé, j'aimerais bien que vous me disiez un mot. On ne l'a pas mis dans l'intitulé, mais il y a le secteur de la santé, parce que vous, vous y êtes très présent. Il m'avait dit que vous voudriez toucher un mot là-dessus, parce qu'évidemment, on peut penser que l'expertise tunisienne, ou franco-tunisienne, si vous voulez, peut s'appliquer et constituer un véritable levier de croissance. C'est la santé. Et vous avez un exemple, je crois, en Guinée. Absolument. Je pense que c'est un des secteurs tunisiens qui est en train de mener la baraque sur l'Afrique subsaharienne. Nous avons fait une excellente expérience en Guinée-Conakry. En fait, en 2018, nous avons inauguré avec Tunisair le vol tunis-conakry. Et nous avons remarqué qu'au niveau de la plateforme médicale guinienne, ils sont vraiment dans une situation, je ne peux pas vous dire, mais catastrophique. Donc, nous avons essayé de trouver des solutions pour aider les Guiniens dans ce sens-là. Et nous avons fait en premier lieu une caravane médicale avec une dizaine de médecins tunisiens qui ont travaillé pendant toute une semaine pour soigner gratuitement presque 1 500. C'est une opération qui nous a fait une grande publicité. Mais le plus important, c'est que nous avons mis en place en 2019, 2020 et 2021, trois centres tunisaux guiniens en cardiologie, en ophtalmologie et en kinésithérapeute. La mise en place de ces centres tunisaux guiniens dans ces trois secteurs a permis à la ligne aérienne tunisaux guinienne qui a démarré, on peut dire, en perte, d'être très, très rentable. Aujourd'hui, pour avoir une place en termes d'évacuation sanitaire pour la Tunisie, il faut attendre deux, trois semaines. Mais le plus important dans ce que nous avons fait, c'est le transfert technologique. C'est-à-dire, oui, les Guiniens, ils font tout ce qui est évacuation sanitaire, essentiellement ils étaient vers le Maroc. Maintenant, Maroc et Tunisie, mais ils avaient un vrai besoin de former des gens sur place parce que pas tous les Guiniens, ils ont la possibilité d'être évacués et de payer ça. Donc, la mise en place de ces centres, premièrement, elle a développé l'évacuation sanitaire, elle a rentabilisé la ligne tunisie qu'on a créée. Troisièmement, et surtout, on a permis à des médecins tunisiens de former leur homologue sur place. Et maintenant, les trois centres fonctionnent avec des médecins guiniens. Le secteur de santé a permis à plusieurs autres secteurs et à TBC de faire introduire pas mal d'autres sociétés. Donc, c'était comme un porteur. Et donc, ça peut être après porteur pour de la pharmacie, des laboratoires, de l'ingénierie, du dispositif médical. C'est le cas. C'est le cas. Est-ce qu'on a tout dit sur ces secteurs ? Vous voulez dire ? Alors, reprenez le micro, cher monsieur, pour conclure. Il y a un secteur qu'il ne faut pas oublier. C'est le secteur de l'éducation. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais... Non, mais l'éducation au niveau de la Tunisie, mais avec la présence d'institutions françaises. C'est de ça que je voulais parler. D'accord. Et vous pensez quoi ? Vous pensez quoi ? Les grandes écoles, les instituts technologiques ? Tout à fait. Je vois, je ne sais pas si vous le savez, mais Dauphine est présente en Tunisie. Je peux vous dire que c'est une réussite. Et c'est une réussite à dupliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident pour un jeune africain de venir en Europe, pour différentes raisons, avoir la possibilité de faire la même formation en Afrique, en Tunisie ou ailleurs. Eh bien, le message est passé, évidemment, pour qu'il y ait des campus, comme il y en a dans d'autres pays, évidemment. Sur la Tunisie, ça aurait du sens, évidemment. Ça donne l'avantage d'avoir une formation très poussée, mais avec des coûts qui sont plus raisonnables. Et évidemment, des institutions françaises qui sont connues en Tunisie. Oui, bien sûr. Évidemment. Eh bien, merci à vous, évidemment. Merci de nous avoir précisé sur les levées de croissance. On va les applaudir.